Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien J'espère que je vous ai beaucoup manqué, en tout cas moi vous m'avez beaucoup manqué Et je tenais à faire une petite vidéo En cette période hivernale, histoire de vous réchauffer un peu le coeur Pourquoi faut-il maigrir en hiver ? Maigrir en hiver, d'accord ? Alors, cette question m'est venue il n'y a pas longtemps parce qu'il commençait à faire froid Et là en fait je me suis aperçu que Bizarrement j'avais envie de manger chaud, j'avais envie de manger beaucoup plus gras Ce qui est normal et donc là je me suis dit Bon, ces envies risquent de nuire à mon alimentation habituelle Et donc je risque de prendre du gras Et effectivement en hiver c'est le moment où nous prenons du gras Et c'est le moment où nous grossissons C'est pour ça qu'il est avantageux je pense de maigrir en hiver Alors il faut savoir en fait qu'en général on a tendance à grossir en hiver Et maigrir en été En hiver il fait froid, il y a des variations de température Donc directement on va chercher à compenser, en tout cas le corps va chercher à compenser ça Et il va envoyer des signaux pour qu'on mange un peu plus Ou qu'on mange de façon plus riche, de façon à ce qu'il ait toute l'énergie Le corps aime bien on va dire rester dans sa zone de confort, dans l'équilibre Il aime bien quand ça ne change pas trop En tout cas c'est la tendance vers laquelle il va lorsque l'on ne le force pas trop Contrairement à ça, en été il fait beaucoup plus jour, on dort moins Donc on est beaucoup plus actif En plus comme il fait chaud on n'a pas forcément envie de manger gras Donc on va manger, on va boire de l'eau, on va manger beaucoup de crudités Des choses comme ça, il y a des fruits et tout Donc du coup en été on maigrit beaucoup plus facilement Donc il y a une balance Logiquement on devrait grossir en hiver, maigrir en été Et garder le même poids global tout le temps Manque de bol, en hiver on grossit trop Et en été on ne perd pas assez Ce qui fait que chaque année la majorité des gens grossissent Je pense que vous en faites partie, moi en tout cas j'en fais partie Donc il faut faire quelque chose pour rectifier le tir Car si vous ne faites pas quelque chose pour rectifier le tir Vous allez forcément d'année en année accumuler des kilos Et il y aura un moment où il y en aura trop Et là vous ne pourrez plus rien faire Donc dès que vous le pouvez C'est à dire maintenant, faites quelque chose Et d'ailleurs moi je suis là pour ça En plus en hiver on a les deux grands pièges Qui sont Noël et le jour de l'an Donc là il n'y a pas photo Donc Noël, jour de l'an Ça veut dire bûche, ça veut dire gâteau Ça veut dire victuaille Ça veut dire qu'on va trop manger Et pas forcément les bonnes choses En très grande quantité Avec des jours très rapprochés Donc en gros c'est une orgie Voilà on grossit forcément On prend du poids Et ce qui est terrible C'est qu'on ne prend pas forcément du bon poids Parce que vous pouvez prendre du poids et le perdre C'est à dire que le corps est fait pour prendre du poids et le perdre Le poids que vous prenez à la base c'est censé être de l'énergie que le corps doit restituer Lorsqu'il en a besoin C'est à dire quand il n'a plus à manger etc Manque de bol Nous lorsqu'on a besoin de graisse Et lorsqu'on a besoin de se réchauffer et tout en hiver On va la plupart du temps se diriger vers des mauvaises graisses Qui dit mauvaise graisse C'est souvent des graisses transformées On appelle ça graisse trans Ou graisse hydrogénée Vous voyez sur les paquets si vous voyez ça fuyer Parce qu'il faut savoir que c'est des graisses en fait Qui sont un peu chimiquement modifiées Et ça crée des graisses très très résistantes Donc imaginez Vous mangez plus Vous prenez des graisses très très résistantes Vous arrivez en été C'est clair que le corps ne pourra pas évacuer tout ça Et voilà il aura du mal quoi Sans un effort particulier Il aura vraiment du mal Donc la balance est complètement déséquilibrée L'hiver vous prenez trop de poids L'été vous en perdez pas assez Donc du coup à chaque fois ça descend ça descend Et puis après c'est la catastrophe Donc il faut absolument perdre du poids en hiver Donc ce n'est même plus un choix C'est une obligation Perder du poids en hiver J'ai mis un bonnet et une écharpe Non pas parce que j'ai froid Et que non pas parce que je suis malade Mais juste pour égayer ce nouvel opus Un point encore intéressant C'est que en hiver On a tendance à grossir Donc si vous maigrissez en hiver Ça veut dire qu'à 80% vous avez inversé la tendance Vous deviez grossir Et bizarrement vous maigrissez Donc du coup vous avez vraiment Toutes les chances de votre côté Pour que cette année Vous ne rajoutiez pas des kilos à votre corps Donc si vous maigrissez en hiver Vous avez gagné quasiment C'est vraiment le gros challenge L'hiver c'est vraiment le gros challenge Et c'est pour ça que je suis là Et c'est pour ça que je fais cette vidéo Pour vraiment vous réveiller Pour mettre un coup de punch Voilà Et pour qu'on y aille tous ensemble Pour perdre ces kilos en trop Durant cet hiver Qui peut le plus peut le moins Si vous perdez du poids Lorsque c'est vraiment très dur d'en perdre Alors imaginez Lorsque ce sera facile d'en perdre Vous en perdrez d'autant plus Si vous arrivez à perdre du poids en hiver Il vous sera très facile De perdre encore plus de poids en été Puisque naturellement vous en perdez Donc une raison de plus Pour perdre du poids en hiver Le fait qu'on prenne du poids en hiver N'est pas forcément une mauvaise chose On peut en profiter Pour augmenter son métabolisme Puisque c'est lorsque le corps Commence à prendre du poids Qu'il est le plus réceptif Par exemple soit à la prise de masse Soit à la tonification En tout cas à l'augmentation du métabolisme Si vous arrivez à augmenter votre métabolisme En hiver Votre corps brûlera d'autant plus De calories en été Donc encore une fois Un bon argument pour perdre du poids en hiver Encore un argument Je dirais c'est psychologique Normalement vous savez que vous prenez tout le temps du poids en hiver En hiver c'est tout le temps Voilà j'ai trop mangé Et puis après dès qu'arrive le nouvel an Les bonnes résolutions etc Ca veut dire que si vous arrivez A gérer votre poids Soit ne pas en prendre Soit carrément en perdre Alors psychologiquement vous serez d'autant plus fort Donc si vous êtes plus fort Il vous sera encore plus en plus facile De perdre du poids dans l'avenir Donc c'est vraiment un grand challenge psychologique Pour prendre de la force Pas seulement dans le corps Mais surtout dans la tête Dans l'esprit De façon à rester focus Et vraiment aller vers ces objectifs Et même les pulvériser Pulvériser ces objectifs Parce que plus vous allez avancer Et plus vous serez fort Et plus vous pourrez Vous créer de nouveaux objectifs Encore plus glorieux Encore plus grand Moi je ne comprends pas Je me dis voilà Il y a des gens qui ont la chance D'avoir des super physiques Pourquoi pas vous ? Pourquoi pourriez-vous pas Avoir votre super physique Je ne dis pas d'avoir le physique du voisin Je dis avoir le physique Qui vous convient Le physique qui vous plaît Avoir un corps optimal Votre corps optimisé De façon à pouvoir porter Ce que vous voulez porter De façon à être à l'aise De façon à être heureux Et de façon à profiter de la vie Tout simplement Alors conclusion Vous l'aurez compris Perdre du poids en hiver N'est pas un choix C'est une obligation Ceux qui ne perdront pas de poids en hiver Forcément vont en prendre Et ils vont faire partie De la grande majorité Qui chaque année Rajoute un kilo de plus Ou plusieurs kilos A leur poids Donc voilà Moi je me dis Si vous voyez cette vidéo En tout cas Je vous ai envoyé un message Donc je vous dis stop Arrêtez on là tout de suite C'est pas la peine de cumuler Parce que qui dit poids en plus Dit des soucis en plus Dit Voilà Je me sens pas bien dans ma peau Etc La vie est pas faite Pour mal se sentir dans sa peau La vie est faite Pour pouvoir jouir de la vie Et pour pouvoir jouir de la vie C'est bien quand on est en bonne santé Et lorsqu'on a un poids optimal Et lorsqu'on est en forme Donc moi je me dis Pourquoi Si c'est pas maintenant que vous le faites Vous le ferez quand Donc faites le maintenant Vous avez vu cette vidéo Allez-y Foncez Lancez-vous dans votre perte de poids Dans votre perte de poids Hivernale Et vous verrez Ok Donc là on y va Alors N'hésitez pas à vous abonner A ma chaîne YouTube Si vous avez envie de maigrir Vite et bien Voilà Parce qu'en fait L'idée c'est vraiment De nous fédérer Et de se motiver tous ensemble Pour perdre du poids J'ai créé un groupe Facebook Je mettrai le lien en bas Dans lequel en fait Je réunis toutes les personnes Qui ont envie de perdre du poids Et je donne plein de conseils Et voilà On s'émule tous De façon à Partager notre expérience Donc n'hésitez pas A nous rejoindre Abonnez-vous à la chaîne YouTube Rejoignez-nous dans le groupe Facebook Gardons le contact Gardons la pêche Et keep the vibe up See you soon Ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?